Alors bonjour, on m'a demandé de répondre à certaines questions pour expliquer les positions de Québec solidaire. Et la première et la suivante, vous êtes le nouveau président de Québec solidaire et quels sont les grands défis de Québec solidaire à ce moment-ci, en tenant compte des avancées du parti sur le plan électoral et en tenant compte aussi du fait que de nouvelles élections auront lieu prochainement au Québec. Alors, évidemment, au niveau des élections, comme la plupart des gens, on s'attend à des élections l'an prochain, probablement lors du dépôt du budget, parce qu'à ce moment-là, il y aura eu réorganisation du Parti libéral, ils sont trouvés un nouveau chef à ce moment-là. La CAQ sera probablement plus en mesure aussi et là, ils ne laisseront probablement pas passer le budget, mais ça, ce n'est pas dit. On verra dans l'avenir. On ne sait pas que l'orientation du Parti québécois prendra à ce moment-là pour peut-être aller essayer de chercher ce terrain-là. Alors, ce n'est pas dit, ce n'est pas des prévisions coulées dans le ciment, mais c'est une possibilité importante avec laquelle il faut composer. Alors, dans ce cadre-là, les défis pour Québec solidaire, ils sont à la mesure de toutes les illusions qui ont été semées pendant des années au niveau du vote stratégique, et dont on a vu les conséquences encore cette année par rapport au Parti québécois. Alors, c'est un genre de pensée magique qui existe dans la société, qui fait en sorte qu'on pense qu'en choisissant celui qu'on croit le moins pire, qu'on va éviter la catastrophe, et ce qui fait en sorte que d'année en année, on recule à chaque fois de plus en plus, ou d'élection en élection en fait, parce qu'on ne choisit jamais le parti qui représente vraiment nos intérêts, et qui est capable de changer fondamentalement les problèmes qui sont devant nous et d'apporter des solutions. Au contraire, le vote stratégique nous éloigne des solutions possibles. Alors, c'est effectivement un grand défi, je dirais pour Québec solidaire, mais pour l'ensemble de la population en fait, de dépasser ce stade-là. Et je pense que ça, ça va être porteur d'espoir, parce qu'enfin, on va pouvoir parler des choses qu'on veut, et non pas juste des choses qu'on ne veut pas et qu'on veut enlever. On va commencer à parler de projets, de nouvelles sociétés, de nouvelles valeurs, d'équité et de justice sociale. Je pense qu'il est temps qu'on aide dans cette voie-là. Maintenant, dans quelles mesures Québec solidaire peut devenir un mouvement mieux organisé et plus cohérent, et comment susciter la participation des 14 000 membres? Parce qu'effectivement, durant la dernière année, Québec solidaire a reconnu une croissance importante. On est maintenant à 14 000, mais si on regarde l'objectif, en fait, la réalité qui est devant nous, avec les dernières élections, on a quand même récolté un peu plus de 240 000 votes aux dernières élections. Donc, on a 14 000 membres, mais on a eu un nombre de votes substantiels dans la population, malgré les pressions, malgré toutes les pressions du vote stratégique. Alors, c'est quelque chose d'important à considérer. Ce qui veut dire que dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est important d'être présent, c'est important de faire valoir nos politiques et d'aller chercher ces gens-là. Alors, une des choses, une des priorités, d'ailleurs, qu'on s'est données et qui, moi, qui fait un grand plaisir de mettre en place, c'est d'être présent, bon, à Montréal, évidemment, mais régionalement, partout au Québec, et c'est quelque chose qu'on a déjà commencé. On est allé récemment à Saguenay, cette semaine, à Gatineau. On prépare une tournée dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour bientôt, cet hiver aussi, pour s'assurer de faire une tournée régionalement, d'être présent au niveau de la population aussi, pas juste à Montréal, et faire en sorte que les gens se reconnaissent partout dans les projets de Québec solidaire. Ça fait partie de nos défis. Maintenant, la dernière question est une question extrêmement importante, surtout dans un parti politique comme le nôtre, parce que quand on parle de politique, on parle de formation politique, ça va de pair. Alors, d'ailleurs, à Québec solidaire, c'est une priorité. Les débats, les discussions, on en a fait énormément depuis le début de notre existence. Alors, dans quelle mesure les nouveaux cahiers du socialisme peuvent aider à ce niveau? Je pense que c'est une question intéressante, une suggestion importante qu'on ne s'est pas posée jusqu'à maintenant. Mais en fait, ce que ça nous ouvre comme possibilité, c'est de compter sur des ressources autres qu'uniquement les nôtres pour accentuer et élargir la formation au Québec solidaire, et qui est une chose fondamentale, qui est une chose essentielle. Parce que si on veut rayonner, si on veut être capable de développer notre politique, de rejoindre les gens, bien, il faut aussi avoir les outils pour le faire, et la formation, c'est essentiel. Alors, si les nouveaux cahiers du socialisme nous offrent des outils dans ce sens-là, ça va être certainement un grand plaisir pour nous de l'accepter et de faire un travail en commun. Merci. Merci.